Donc on est là pour parler du dernier livre que Dominique a récemment publié chez cette bonne maison d'édition, les éditions Corti. Et je trouve que finalement il y a, enfin c'est pas pour, mais tu fais comme l'autre, tu es fidèle à Corti, comme Gracquin. Exactement. Qui s'appelle donc « La passion de l'impossible » et « Une histoire du récit au XXe siècle ». Avant de commencer, je voulais juste, j'en ai parlé aussi avec Dominique, et comme un accord, dire quelques mots sur un écrivain qui nous a quittés très récemment. Puisque nous l'avons enterré jeudi dernier au fin fond des Pyrénées, dans le tout petit village de Mérieux, qui est Emmanuel Aucard. Qui pour beaucoup d'entre nous ici, et notamment pour nous deux, a été quelqu'un de très important. Qui étrangement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, n'apparaît quasiment pas dans ce livre. Mais qui pour toute cette génération qui se sont trouvées confrontées à la question de la littérature depuis les années 60, 70, 80. Évidemment, Emmanuel Aucard a été une personne importante. Et son œuvre qui est entièrement publiée chez POL, avec des choses aussi un peu partout, mais essentiellement chez POL, qui va d'ailleurs éditer très prochainement la totalité des volumes de la grammaire de Tangier, qui ont été publiés par le Centre international de poésie de Marseille depuis quelques années. Et qui est un magnifique texte sur la question de la grammaire, et qui doit sortir là, je crois, dans le courant de l'année. Voilà, donc on voulait dire un petit mot sur lui, peut-être que tu voulais... Non, non, saluer Emmanuel, oui, oui, on discutera peut-être de... Tout le monde ne peut pas être dans ce livre, peut-être que pour moi, par rapport à l'axe de ce livre sur la passion de l'impossible, c'était plus la question de la poésie, mais effectivement, on peut y revenir, et en tout cas saluer la mémoire d'Emmanuel, bien sûr. Alors, je fais comme si je devais présenter Dominique, qui est un peu chez lui ici à Bordeaux, même s'il n'y est plus. Vous savez qu'il enseigne à Paris 7, et qui est l'auteur d'une œuvre critique importante, et qui s'est inaugurée notamment avec sa thèse qui portait au fond sur le sujet que tu as continué de travailler depuis maintenant quelques dizaines d'années, qui portait sur Louis-René Desforêts, sur ce que tu appelais à l'époque la littérature de l'épuisement, et dont on va sûrement reparler pendant cette heure de rencontre. Il y a eu depuis toute une série d'ouvrages autour de la question du récit, autour de la question du sujet qui est écrit, et donc ce dernier livre assez particulier, on va en parler, je ne dis pas qu'il clôture tout ce travail sur la question du récit, en tout cas il est une étape importante, et je trouve que ce n'est pas un hasard si presque parallèlement est sorti un gros ouvrage collectif sur un écrivain, un autre écrivain important aujourd'hui, qui est Emmanuel Carrère, qui, dont la thématique, dont les sujets, dont les préoccupations ne sont pas totalement étrangères aux questions dont on va parler aujourd'hui, et je trouve que ce n'est pas un hasard si tu sors ça, on va voir si ça clôture quelque chose, et en même temps cet ouvrage collectif sur Carrère, je ne sais pas si Carrère ouvre autre chose, en tout cas il est peut-être vers d'autres questions. La première chose que je voulais un peu éclairer avec toi, c'est pourquoi tu fais ce livre, pourquoi tout à fait à la fin, je lis quelques pages, l'idée de ce livre sur le récit remonte à la fin des années 90, elle m'a donc accompagné très longtemps, et s'est modifié avec le temps, j'ai même souvent pensé que j'aurais dû l'écrire bien plus tôt, dans un moment qui aurait accompagné des œuvres en train de se faire, mais je me suis contenté pendant des années de rêver à ce projet, ça c'est la procrastination, c'est autre chose, de lui donner un tour programmatique, comme si je décrivais un objet qui devait rester virtuel. Vu l'importance, je pense pour toi, et pour la question critique aujourd'hui de ce livre, qu'est-ce qui fait que tu t'es finalement décidé au bout de plus de 25 ans à faire ce livre ? Oui, oui, je vais essayer de répondre, je voulais d'abord dire que je suis très heureux de faire cette rencontre avec Eric, et pour toutes sortes de raisons, on se connaît depuis très longtemps, et on partage un certain nombre de goûts, d'intérêts, de discussions, alors lui est écrivain, et moi je suis plutôt dans la position du critique, mais je voulais dire que, en écrivant ce livre, en le faisant, et je vais revenir à pourquoi l'avoir fait maintenant, c'était à la fois pour moi une sorte de boucle, c'était revenir d'une autre façon sur l'affaire des forêts Becket, Blanchot, qui m'a occupé au début de mon travail, mais c'était aussi écrire un livre que je destinais au moins dans ma tête, on écrit des livres en pensant à des lecteurs possibles, et parmi ces lecteurs, il y avait vraiment pour moi le fait d'écrire pour des écrivains, pour des amis, des gens que je lis depuis très longtemps, dont les œuvres m'accompagnent, et que j'ai lus au fur et à mesure que leurs livres m'arrivent et sortent. Voilà, donc c'était pour moi, je pourrais dire aussi que c'est un livre qui est un peu comme un itinéraire de lecteurs, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour un lecteur formé dans les années 70, qui commence à travailler dans les années 80, disons, autour d'un certain nombre de questions sur une sorte de définition impossible, improbable de la littérature qui, voilà, et pour essayer de préciser au fur et à mesure des années, tout un courant, tout un pan, tout un type de prose narrative pour lesquelles la dénomination de roman ne convient pas. Voilà, alors, ce travail, il était lancé d'une certaine façon par le commencement, c'est-à-dire c'était un retour à la réflexion sur le bavard de Louis-René Desforêts, sur la chute de Camus, sur les textes de Beckett, sur les petits récits de Blanchot, mais en même temps, il s'accompagnait de beaucoup plus de lectures au fil des années et de s'apercevoir quand même que cette ligne-là des forêts Beckett avait nourri aussi d'autres manières de poursuivre l'aventure, mais peut-être de la mener à un nouveau point de, je ne sais pas comment dire, de nouage des choses où il se passe maintenant, les choses arrivent un peu différemment. Donc j'ai eu le sentiment, très longtemps, j'avais cette idée du récit qui était pour moi une manière de dire, si on ne regarde que l'histoire du roman comme forme dominante au XXe siècle, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, il y a plein d'écrivains qu'on ne lit pas et on ne lit pas toutes sortes de textes qui sont plutôt des mises en question du roman, des dénudations du roman, des manières de contester le roman, mais à l'intérieur d'un espace qui encore est toujours celui de la fiction, mais des textes qui sont donc peut-être plus difficiles, plus courts, qui refusent en tout cas le développement du roman, l'espèce d'exploration aventureuse qui va avec la lecture d'un roman et l'idée qu'il y a un monde qui s'ouvre et dans lequel on va rentrer comme lecteur du roman. Là, c'est des mondes plus problématiques, c'est des univers qui se retournent sur eux-mêmes. Enfin bon, le bavard restait pour moi un texte séminal, mais dans la foulée de l'œuvre de Déforé, il y a beaucoup de choses comme ça, des années 80-90, qui me paraissent des œuvres très importantes et qui posent problème quant à l'étiquette de roman. Et donc, il y a toujours eu pour moi à la fois la volonté d'éclairer ce que j'appelle ces textes à l'ombre du roman et de les faire lire. Et par exemple, un auteur que je trouve qu'on ne lit pas assez et que j'ai voulu exprès mettre un peu à l'honneur dans ce livre, c'est Henri Thomas, que je considère pour ma part vraiment comme un écrivain très intéressant, très important. Et le précepteur, le promontoire, John Perkins, enfin bon, tous ces livres-là qui restent dans une sorte d'angle mort du récit de l'histoire littéraire française. Donc, il y avait l'idée d'écrire une sorte d'autre histoire littéraire du XXe siècle et de façon un peu bizarre, je ne sais pas si ça arrive, c'est le moment où on transforme une idée en un programme de conférence. Donc, j'ai parlé de ce projet-là trop, donc c'est très mauvais, il ne faut pas parler d'un livre qu'on veut faire. Et donc, c'est devenu une sorte d'objet programmatique. J'allais, j'allais, donc je présentais une idée de récit qui séduisait beaucoup, c'était très intéressant, mais je ne faisais jamais l'espèce de geste de récapitulation. Et en 2015, à Paris 7, j'ai fait une chose qui était peut-être un peu exagérément pathétique, parce que j'ai refait un séminaire sur le récit à ce moment-là, et j'ai dit aux étudiants qui ont l'air un peu médusés, j'ai dit, j'essaye ce séminaire cette année parce que je veux voir avec vous si je vais en faire un livre ou pas. Alors, ils ont pris un air accablé du genre, c'est trop de poids pour nous. Mais je ne savais plus très bien si ce livre avait une actualité aussi forte qu'à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Je ne savais pas très bien si, d'une certaine manière, il était encore une espèce de vecteur. Voilà, donc j'ai eu le sentiment que, d'une certaine manière, le retard que j'avais mis à écrire ce livre, qui aurait été forcément différent, venait du fait que, peut-être pour moi aussi, dans une sorte de retour sur moi-même et sur mon parcours de lecteur, mais que, d'une certaine manière, je pouvais faire le récit de cette affaire du récit parce que quelque chose s'est bouclé ou s'est accompli ou a touché certaines limites, ont été explorées, disons, dans cette direction-là et que maintenant, les choses repartent un peu sur d'autres pistes ou sur d'autres bases. Mais je voulais quand même aussi, parce que je pense que, de cette affaire-là, il faut aussi garder mémoire, héritage, voilà, et que tout ce qui s'est pensé, toutes les formes de prose narrative qui se sont inventées au XXe siècle dans ce sillage-là méritent de ne pas être abandonnées ou de devenir de l'histoire littéraire, c'est-à-dire des choses qu'on va visiter comme ça, avec un peu d'ennui et un peu de... parce qu'on est un peu obligé, quoi, de voir à quoi ça pouvait ressembler. Voilà, qu'il se passe quelque chose de très important dont l'héritage actif doit continuer de nourrir, je pense, ce qui se fait de plus vif dans la littérature aujourd'hui, mais qui est malgré tout, d'une certaine manière, un moment qu'on peut regarder comme une forme d'histoire plus ou moins pas close, mais qui est allée au bout d'une sorte de cycle. Voilà, c'est ce que j'attendais, j'attendais un peu ça, et je pense que du point de vue du lecteur de ce livre, que j'ai été connaissant beaucoup de ses textes, mais voyant la difficulté, sans doute, que Dominique a eue à les rassembler pour en faire un livre, c'est toujours compliqué de rassembler des textes et de faire autre chose qu'une simple collection d'articles. Je pense effectivement, en l'ayant lu très en détail, que l'histoire qui est racontée dans ce livre, et c'est ce qui en fait, je pense, l'intérêt majeur, c'est que c'est effectivement une histoire qui a eu lieu de cette question dont on va parler, qui est le récit et de tous les éléments connexes qui se rattachent à ce récit. Mais la question que soulève... Dominique a dit quelque chose de très important tout à l'heure, et ça, c'est l'avantage quand on commence à avoir un peu de quelques années, 50, 50, 60, c'est qu'on a des gens qui parlent du travail de la même génération. Donc j'ai le sentiment avec Dominique, un certain nombre d'auteurs de notre âge, qui sont des gens avec qui on a partagé beaucoup de choses, Dominique les a rassemblées ces questions, les a théorisées, on a étudié les tenants et les aboutissants, et que c'est quelque chose qui a été, je pense, très important pour beaucoup de ces auteurs, d'autant que les questions qu'ils soulèvent dans ce livre sont toutes, et c'est une des caractéristiques de ce livre, elles sont toutes problématiques. C'est-à-dire qu'aucune des questions qu'aborde cette notion de récit dont on va parler n'est réglée. Et que je crois que, dans ce que tu viens de dire, ce qui est important, c'est qu'effectivement c'est une histoire peut-être close, d'une certaine manière, parce que les enjeux aujourd'hui de la question littéraire, mais aussi les enjeux sociétaux aujourd'hui, la question de la communication, des médias, des réseaux sociaux, enfin tout ce que ça peut avoir comme importance pour la question de la littérature, probablement déplacent les problèmes. Donc quelque chose sans doute est clos, mais comme ce quelque chose qui s'appelle le récit est problématique et continue à l'être, ce livre d'une certaine manière ouvre aussi d'autres perspectives. Et peut-être qu'on essaiera à la fin de notre échange de voir comment des écrivains qui sont des écrivains plus jeunes ou qui sont dans d'autres questionnements, se retrouvent aussi dans ces questions-là à d'autres plans. Alors, juste peut-être... Oui, je vais dire oui. C'est-à-dire que une des choses qui étaient compliquées pour moi, c'était que le récit, je dis dans l'introduction que je fais l'hypothèse du récit. Mais c'est une formule à laquelle je tiens. C'est-à-dire que je raconte une histoire en faisant une hypothèse. Et cette hypothèse veut dire qu'à ce moment-là, je ne cherche pas, et c'est un geste méthodologique un petit peu curieux, mais je ne fais pas du récit un genre. Voilà. Donc, il est très important, ce que tu notes, de ne pas stabiliser cette chose qui s'appelle le récit, que j'appelle le récit. On va y venir, je reprends la définition qui est plutôt celle de Blanchot. mais à la fois parce qu'à ce moment-là, l'histoire de cette forme ou de cette aventure, cette aventure qui consiste à continuer à écrire de la fiction en prose narrative du côté de la réduction, de l'empêchement, de l'impossibilité de développer et de vraiment ouvrir un monde à la façon du roman. Alors, ça pose plusieurs questions. D'abord, que ça n'empêche pas certains des auteurs qui sont convoqués dans cette histoire d'avoir écrit des romans et des vrais romans. C'est vrai de Quignard, c'est vrai de Gide, c'est vrai de... Voilà. Donc, ça n'est pas... Et ça, c'est une chose qu'il faut aussi préciser. Il n'y a pas de dimension ici crépusculaire. Ce n'est pas l'adieu à la littérature pour prendre la formule de William Marx. Il n'y a pas de forme d'adieu pour moi. C'est-à-dire que je voulais écrire une histoire qui était pour moi d'une certaine manière plus ou moins bouclée, mais absolument pas sur le mode funéraire ou pathético-endeuillé. Je ne sais pas comment il faut le dire. Enfin, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de verser des larmes sur... J'ai eu un moment où je me suis dit je vais écrire un espèce de livre testamentaire comme ça pour dire... Souvenez-vous du récit. Dans une époque, il oubliait... Enfin, vous voyez, tous les discours réactent sur la littérature. Plus personne ne lit. Plus là, c'est foutu. On est tous... Donc, ce n'était pas... Je ne voulais vraiment pas du tout faire ça. Mais ça posait aussi... Et ça, c'était plus une incitation. Ça posait une question assez amusante. Finalement, comment raconter une histoire qui n'est pas linéaire et qui a des sortes de débuts ou qui a des moments de nouages particuliers et puis qui, après, prend d'autres formes. Dans la première partie, il y a des moments où je déborde et puis je vais un peu plus loin puis je reviens un peu en arrière. Il y a un moment Gide-Valéry puis il y a un moment autour des surréalistes puis il y a le moment central, à mon avis Blanchot, quand même, Becquette des forêts. Et puis voilà. Mais si ce n'est pas un genre, les choses deviennent compliquées parce qu'on ne peut pas stabiliser non plus toutes sortes de traits qui permettraient de dire... Ce livre croise un peu le livre de Jean-Yves Tadier qui remonte aux années 70 mais lui cherchait à faire un genre du récit poétique. Alors que moi, je maintiens que c'est une sorte de genre de travers ou de guingois que le récit a été aussi pour moi mais à cause du fait que je l'ai commencé en lisant et en travaillant sur le René Desforêts. Moi, ma question, ça a été très tôt, comment quelqu'un comme Desforêts qui commence par un vrai roman, un roman à l'américaine, assez flamboyant, les mendiants, écrit après le bavard, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans mon esprit, depuis très longtemps, le récit est quand même aussi une affaire qui permettrait de comprendre ce que c'est que le roman parce qu'il opère sur le roman des soustractions ou des dénudations ou des inquiétudes, des soupçons, voilà. Mais il maintient quand même, et ça c'est très important, un espace raréfié ou minimal de fiction. Donc, il est sur des bords ou sur des limites et ce fait-là m'intéressait pour aussi montrer qu'on pouvait écrire des formes de prose narrative qui n'étaient pas la reconduction. Mais quand je dis ça, moi, je suis un grand lecteur de roman, j'adore le roman, le prochain livre parlera que de roman. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout, je dis dans une note, mais j'ai fait assez souvent ce séminaire que j'avais fait à Bordeaux, les étudiants avaient l'air de comprendre qu'en gros, je faisais un séminaire pour débiner le roman et qu'ils venaient me dire, non, ça c'est un roman, c'est très mauvais, c'est naïf, c'est des gens qui croient au monde, à la fiction, tout ça. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, voilà un texte pervers, ironique, sarcastique, c'est beaucoup mieux. Je leur disais, ce n'est pas beaucoup mieux, ce n'est pas ça la question. Mais si on regarde ce genre de texte et si on se demande à quoi ils répondent avec nécessité, c'est l'histoire de la nécessité de cette réduction des pouvoirs du roman au XXe siècle qui m'intéressait. D'autant que c'est effectivement un point important parce que, en gros, tu l'as dit, le corpus, en tout cas de la première partie du livre, qui est une sorte de récit, du récit, ce corpus va, en gros, avec deux textes fondateurs qui sont Palude de Gide et La soirée avec M. Test de Valérie qui sont publiés, c'est 1895, 1995, 1996, donc vraiment au même moment, et va jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc ça couvre, en gros, un siècle. Et d'ailleurs, cette crise qui se manifeste dans ces deux textes inauguraux, dans la question de la poésie, une autre question, c'est à peu près, on est à peu près dans les mêmes périodes avec les questions soulevées par Mallarmé, par Lautréhamon. Donc il y a ce moment de crise, ce fait-là. Mais comme tu l'as dit, et je crois que c'est effectivement un point très important, je pense que ton livre est un chemin, un chemin que tu suis, et comme tu le dis, beaucoup des écrivains dont tu parles ont également produit ce qu'on va appeler le roman, on va en venir, on aura cette question quand même, mais on en parlait tout à l'heure juste avant de venir, il y a par exemple un immense absent dans ce livre, une sorte de trou noir, de point aveugle, qui est un petit écrivain qui m'intéresse depuis très longtemps, qui est Marcel Proust. La recherche du temps perdu n'est pas dans ce livre. Et Dieu sait si les questions soulevées par la recherche touchent de très près toutes les questions. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, on est dans la recherche à un tel niveau, et puis surtout, dans une telle manière d'embrasser, d'embrasser une foultitude de questions qui excède presque celle du récit, que, pour une raison qui te regarde, tu as décidé de ne pas... Alors, c'est vrai que quand on s'intéresse à ces questions, c'est la lettre volée, quoi. on se dit qu'il est là, qu'il n'est pas... Eh bien non, il n'est pas là. Alors, pour avancer un peu, je crois qu'il faut en venir maintenant. Je vais répondre à ça, parce que... Oui, je pense qu'à la fin de la discussion, on en sera encore au début, mais... Oui, peut-être. Non, non, mais parce qu'il y a eu un moment assez drôle, une des amorces de cette idée sur le récit, mais c'était un peu... C'était un projet il y a longtemps, les années 90, sur une histoire littéraire de la France. Et on nous avait demandé à Pierre Louiré et à moi de... Pierre Louiré devait faire le roman et moi, je vais faire le récit. Donc, j'étais déjà monsieur récit. Et on s'est rencontrés à Paris, voilà, et puis on a commencé à discuter, la discussion était très drôle, parce qu'on ne savait plus et on s'est partagé l'empire. Mais alors, le partage de l'empire était très compliqué. Et évidemment, une des questions très compliquées, ça a été Proust. Proust, roman, récit, bon, alors, on s'est dit quand même, l'idée dans ce livre, c'est que c'est la question de la dénudation. Enfin, je, c'est la fiction mise à nu. Et on pourrait dire, si je file la métaphore du champ, par ces célibataires même. Donc, ça a à voir avec la question des célibataires, avec ceux qui ne veulent pas faire d'enfants, qui ne veulent pas faire de lignées, qui veulent, qui refusent, tout l'héritage naturaliste, qui refusent aussi même l'idée comme ça d'une famille littéraire. C'est une littérature de fils célibataire pour beaucoup dans cette histoire du 20e siècle. et Proust, dans cette histoire du roman célibataire, comme l'ont appelé les auteurs du livre qui s'appelle Le roman célibataire et qui est pour moi un livre très intéressant et très important, Proust arrive comme une sorte de géniale sortie des apories ou des impasses de ce roman célibataire que retrace de Huitsemane, de Harrebourg jusqu'à Palude. Voilà. Et Proust, d'une certaine manière, c'est le roman célibataire absolument, c'est l'histoire d'un célibataire, La recherche du temps perdu, c'est l'histoire de quelqu'un qui va peut-être se mettre à écrire, ça ressemble à Palude, c'est l'histoire de quelqu'un qui a besoin dans le début de La recherche du temps perdu d'une sorte de refondation quasiment à la Descartes, une sorte de cogito de la mémoire, de tout refonder en première personne longtemps, je me suis couché de bonne heure, etc. Qu'est-ce qui se passe quand je me réveille ? Où suis-je ? Dans quelle pièce ? Sauf que la solution proustienne qui fait que c'est compliqué de dire est-ce que c'est un roman ? C'est un roman et c'est plus qu'un roman, mais lui permet quand même parce qu'il en fait une théorie générale et une mise en acte du temps de tout réouvrir et de tout déplier. Donc Proust aurait été quand même assez étrange dans un livre qui voulait plutôt regarder ce qui s'est passé chez des gens comme Paulan, comme voilà, du côté du récit bref et dont la brièveté n'est pas celle de la nouvelle, mais dont la brièveté a à voir avec quelque chose qui fait qu'on ne peut pas développer. On ne peut pas, d'une certaine manière, on touche à quelque chose qui est la limite même ou son impossibilité ou son silence sous son secret. Voilà. Et il me semble que mettre Proust dans cette affaire, c'était quand même changer extraordinairement le rayon, mais on a une discussion. Alors moi, j'ai pris Camus, par exemple, et Pierre Louiret l'a laissé. Je lui ai laissé Céline après discussion. Je lui ai laissé Proust. Non, mais c'est ce que je dis dans l'introduction et c'est très important et c'est un geste qui est moins pédagogique, mais en vérité, la question est plus intéressante que la réponse. C'est-à-dire que, or, les cours de littérature, les histoires littéraires essayent d'ordonner ça. Alors que moi, je crois que c'est intéressant d'au moins soulever cette question et de voir pourquoi elle a un sens. Ce n'est pas une pure question rhétorique. Voilà. Mais après, dans le projet qui était le mien, qui était plutôt qu'est-ce qui se passe quand on dénue dès qu'on met... Il ne me semble pas qu'on rentre là dans l'essentiel du grand projet proustien et dans la cathédrale. Alors, on tourne autour de cette question de ce récit qui serait de ce rapport roman-récit. Alors, il y a un texte, on va le prendre par ce bout-là, on pourrait le prendre par d'autres bouts, mais il y a un texte un peu fondateur qui est dans cet auteur qu'on lit moins aujourd'hui, mais qui a été pour notre génération une sorte de... peut-être trop d'ailleurs, qui a été Maurice Blanchot. Et dans le livre Avenir, il y a une question de fond qui est posée et dont tu fais un peu le socle de cette interrogation sur quid de ce problème du récit qui évidemment se pense par rapport à la question du roman et donc par rapport à une problématique et qui reste une problématique. Et ce passage dans le livre Avenir, c'est la question du rapport entre Homère et Ulysse et donc la question du rapport entre l'écrivain et le personnage, l'écrivain et le narrateur, le narrateur et l'auteur. Et au fond, ce que dit Blanchot, c'est que on est dans le roman quand Homère et Ulysse sont deux personnages différents, on bascule dans le récit quand Homère et Ulysse sont une seule personne. Est-ce que tu peux un peu développer cette question ? Parce que si on n'a pas problématisé cette question-là, je pense que tout le reste du propos du livre et tous les auteurs que tu convoques ensuite, je veux dire, on ne peut pas comprendre cette question du récit sans creuser ce rapport-là entre le lien de l'auteur et de son. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai adopté le mot de récit. Alors, c'est un mot très vaste parce que le récit désigne n'importe quelle forme en laquelle on relate quelque chose. Mais en réfléchissant à ça, vous aurez compris qu'en 25 ans, j'ai eu le temps de tourner les choses dans ma tête peut-être trop, mais il y a une chose qui m'a plu dans cette affaire, c'est que récit, c'est l'anagramme de écrit. Et je pense que c'est très important parce que ce qui se passe aussi dans ces textes qu'on peut mettre sous l'étiquette de récit, alors, c'est à la fois une étiquette qu'on peut donner dans un geste critique, mais ce geste critique cherche aussi à rendre compte du fait que tout au long du XXe siècle, les écrivains eux-mêmes font porter sur la couverture du livre ce mot très simple mais récit. Et ça veut dire ne le lisez pas comme un roman. Voilà, si je prends un exemple mais qui est pour moi très capital et qui fait que je m'énerve quand je fais cours là-dessus, mais enfin, Nadja de Breton n'est pas un roman. C'est un contresens absolu de le lire. Tout le texte dit que c'est une expérience vécue, autobiographique, capitale, essentielle. Alors, qu'est-ce qui en fait un récit ? C'est que Breton attend du récit qu'il fait d'une chose passée l'avènement de quelque chose qui va le bouleverser et le changer existentiellement en écrivant le livre. Et là, et à l'intérieur du livre et par le livre. c'est là que la proposition très énigmatique, très belle, je trouve, et d'une certaine manière, posant une question qui reste ouverte, mais je trouve la proposition de Blanchot extrêmement forte. C'est-à-dire que en gros, le roman, c'est le sentiment que j'ai quand je lis un roman, on entre dans un monde déjà disposé dans lequel on va progressivement comprendre certaines choses. Mais enfin, il y a une sorte de coupure et de distance nécessaire entre le roman et le roman à un créateur. Il y a la création d'un monde imaginaire dans lequel, voilà, donc Homère n'est pas Ulysse et Homère sait qu'Ulysse rentrera et retrouvera Pénélope et dormira dans le lit et tuera les prétendants, etc. la navigation parce qu'il faut dire aussi que... Pardon, je te coupe juste une seconde. De la même manière que Proust sait, avant de remplir le sac de la recherche, il sait, il sait, et je pense que c'est là qu'il y a aussi une différence par rapport à la position du récit dans la recherche. Oui, tout à fait. Non, 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 tout à fait. Proust a construit la cathédrale et après, elle a gonflé de l'intérieur, si on peut dire, mais... Et sur Blanchot, il faut quand même dire... Alors, je ne sais pas comment je peux dire ça, moi. Je suis rentré du côté Blanchot, mais c'était avec des forêts et je ne sais pas si ça n'a pas un peu changé la donne aussi parce que je trouve qu'on est très injustes sur Blanchot comme un grand stérilisateur des lettres alors que nous, on a fait partie d'une génération qui a énormément découvert de choses grâce à Blanchot et on ne dit pas assez quand même que Blanchot comme critique ou comme accompagnateur d'œuvres, il fait découvrir aussi bien Duras que Polan, que... sans parler de Kafka, mais chez les contemporains quand même, il est des forêts bien sûr et tant d'autres. Donc, je trouve qu'on rend mal justice quand même au fait qu'il nous a nous fait lire plein de choses et alors certes dans un certain dans une certain optique, mais après la question compliquée avec Blanchot c'est que lui-même a essayé pendant les années 40 d'écrire du roman et de façon un peu curieuse il dit qu'il faudrait écrire du roman avec l'autre et à moi et mal armé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire du roman de cette façon-là et d'une certaine façon il y a un échec de ce roman-là que tente Blanchot et à partir de la fin des années 40 c'est vraiment ça bascule dans cette question du récit dans des textes de plus en plus brefs aussi pour cette raison la folie du jour qui est plus un récit non plus de récit donc c'est la possibilité même de raconter mais c'est l'idée effectivement qu'au lieu d'avoir séparé les choses et d'ouvrir un monde avec un créateur c'est à l'intérieur même du processus d'écriture et c'est pour ça qu'écrire récit c'est très important parce que je pense qu'à ce moment-là ça entre aussi dans une modernité tardive un âge du soupçon où le rapport à l'écriture est extrêmement important et qu'on n'est plus du tout dans la question du conteur de formes de narration plus traditionnelle voilà qu'est-ce qui se passerait si effectivement le livre en train de se faire faisait advenir ce qui pourtant a déjà eu lieu mais n'a pas encore eu lieu parce que c'est dans cette espèce de mouvement et ce ce qui se passe à ce moment-là alors c'est plusieurs choses pour moi c'est un certain nombre de paradoxes quasiment spatiaux et d'énonciation du récit et donc la deuxième partie était pour moi importante de le de le manifester par exemple ce que j'appelle la question liminaire voilà c'est le texte de Beckett qui commence par les trois questions de l'innommable quand maintenant ou maintenant ou maintenant quand maintenant qui maintenant voilà qu'est-ce qui se passe quand au lieu qu'on ouvre un espace avec la sorte de politesse du romancier dans lequel on entre on entre on n'entre pas mais enfin on propose une sorte de d'exploration aventureuse riche variée sentimentale ou pas voilà de tout un monde que ce que c'est ce geste même qui est préalablement interrogé mis en scène représenté contesté voilà et là on se retrouve directement dans l'innommable de Beckett alors on dira c'est pas un texte si court que ça mais mais voilà Beckett va aller vers cette espèce de réduction progressive et en même temps la voix qui parle dans ces textes est une voix fictive ou fictionnelle donc il reste une sorte d'espace ou de voilà donc moi j'ai toujours été très attentif à ces formes de paradoxes qui font que voilà le texte se prend lui-même pour objet ou se prend lui-même pour objet de moquerie ou propose de nouvelles façons de jouer avec le fait qu'il est en train de s'écrire voilà mais ne permet plus n'autorise plus pour des raisons qui sont nécessaires et essentielles cette espèce de déploiement du roman alors là aussi pour certains dans des oeuvres qui seront des romans ça se fait le parcours de Blanchot est plutôt cette espèce d'impossibilité finalement de mener à bien le projet de roman un peu particulier qu'il a dans les années 40 oui qui d'ailleurs va même plus loin puisqu'il va même au point de ne plus écrire de récits c'est-à-dire de ne plus écrire de récits voilà bon ça c'est une autre question mais jusqu'à l'instant de ma mort le tout dernier de savoir si la question à ce moment-là du texte théorique qui est un problème mais dont on parlera peut-être tout à l'heure il y a un autre concept que je pense qu'il faut bien comprendre ce que tu définis comme récit qu'il faut mettre en avant qui est quelque chose qui vient de Barth qui est cette question de l'impossible qu'est-ce qu'il en est de ce de cette qu'on peut appeler ça un concept est-ce qu'on peut qui se qui se d'une certaine manière qui se se joint à la question de ce que tu dis c'est-à-dire que le récit devient l'histoire du récit en train de se faire pourquoi est-ce que ça est lié à cette question de l'impossible dont Barth parle et dont évidemment un auteur dont on n'a pas encore parlé était probablement une des voix les plus importantes qui est qui est Bataille alors c'est sans doute là d'ailleurs que le que ce livre sur le récit a pris une sorte d'autre tournure parce que j'en avais des éléments etc que je n'arrivais pas mais c'est dans le moment où je me suis dit que finalement j'ai hésité sur plein de choses j'ai hésité sur le titre plein d'amis m'ont dit c'est très mauvais titre mais j'ai tenu bon parce que je pense que ça a à voir avec une sorte de passion et dire passion c'est dire que c'est sans doute un objet théorique mais c'est rappelé parce que dans l'espèce de retrait du moment très théorique des années 70 80 voilà disons le moment où une partie de la modernité s'est défini par le la prétention prescriptive de la critique voilà je crois que ça c'est fini mais c'est un moment qui est à la fois très impressionnant et assez arrogant avec des choses risibles quand on les relit aujourd'hui aussi pour partie voilà mais c'est le moment où la théorie va dicter aux écrivains ce qu'il faut écrire ce qu'il faut faire comme elle a pu dire dicter aux peintres dicter vous voyez enfin c'est le moment où il y a un il faut comme ça et donc une sorte de surplomb théorique alors ce surplomb théorique il a une longue histoire parce qu'effectivement on comprend aussi que cette affaire du récit exige des écritures réflexives c'est à dire que c'est forcément des écritures qui vont elles-mêmes s'interroger sur le bien fondé sur la possibilité de faire sur la la possibilité de passer par tel le chêne narratif ou par tel type de genre de récit etc et donc je me suis dit qu'effectivement si on remettait parce que le récit pour moi c'était d'écrire un certain nombre d'oeuvres qu'on regardait pas assez et expliquer pourquoi pour un nombre important d'écrivains et pas des moindres il y avait écrit récit sur la couverture et pas roman voilà pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça montrait qu'est-ce que ça manifestait mais c'était aussi je crois mais jusqu'à des formes de pathos qui sont devenues pénibles ça a été quand même aussi une très longue aventure vers une méditation vécue éprouvée et parfois très très douloureusement de quelque chose qui faisait que la plus haute idée de la littérature rendait cela impossible de la réaliser donc ça me semble intéressant on est toujours content quand il y a une date qui marche mais que ça soit pas lu des tests 95-96 c'est deux disciples de Malarmé donc c'était aussi l'histoire que je veux raconter c'est le passage en prose narrative d'une affaire qui s'est passée dans la poésie moderne française donc c'est une histoire française là assez nettement voilà et qu'est-ce qu'elle devient chez ces deux disciples de Malarmé qui font deux opérations extrêmement différentes mais justement le double baptême comme je l'appelle lance le récit sur des voix la voix drôle Palude est un livre extraordinairement drôle Monsieur Tess n'est pas un livre drôle du tout une sorte d'allégorie extrêmement abstraite voilà et qui montre déjà la diversité on peut aller vers la satire on peut aller vers une sorte d'ironie autoréflexive et d'une réflexion sur la place du lecteur dans le livre et du côté de Tess on est au bord d'une sorte de fiction minimale qui est presque un essai ou presque théorique donc il y a une pente théorique aussi dans le roman donc cette idée j'ai repris la formule de Barthes parce que je la trouve très belle mais il dit il faut que je remette mes lunettes c'est la première ligne la modernité commence avec la recherche d'une littérature impossible et il met la majuscule et c'est pour ça aussi il me semble qu'est-ce qui s'est bouclé de cette affaire là il me semble que le paradoxe qui mérite d'être ressaisi dans toute sa vigueur et peut-être parce que nous on a été biberonnés à ça dans la fin des années 70 encore le paradoxe c'est que il y a une sacralisation où il y a une importance extraordinaire de la littérature la littérature est au centre de quelque chose et moi j'ai eu l'impression heureuse sans doute de vivre ce moment là où les études littéraires étaient coextensives à tout le reste mais où lire Michel Léry c'était aussi important que Marx et Lévi-Strauss et les historiens et Freud enfin bon voilà ce moment où curieusement et il m'a semblé observer chez mes étudiants ensuite une sorte de de cantonisation de la littérature je ne sais pas comment dire que la littérature était redevenue un secteur de rayons de bibliothèques qu'elle ne se mêlait plus de la même façon qu'elle avait pu voilà et donc cette centralité qui vaut tous ses essais dans les années 40-50 qu'est-ce que la littérature qu'est-ce que voilà qui est la grande méditation de Blanchot très français c'est une histoire française de ça et qui fait même qu'un grand écrivain est celui qui va dans son livre donner même la théorie et la Proust encore supérieure parce qu'il la met mais il ne laisse pas l'étiquette dessus selon la formule célèbre mais donc on voit là qu'il y a à la fois une place très très centrale mais que chez les plus exigeants de cette centralité c'est forcément et là ça court effectivement de Polan jusqu'à Blanchot Barthes ça va avec l'idée la plus haute qui justement par un paradoxe on le dirait chez Michaud aussi bien par un paradoxe essentiel à comprendre la littérature effectivement produite sera toujours en défaut sera toujours en deçà sera toujours liée à des formes d'échecs de ratage voilà et on est dans des motifs alors sinon que ça ça aboutit aussi à une forme de pathos très pénible de gens qui n'écrivaient plus que pour se mettre à écrire et n'écrivaient plus que sur le fait qu'ils allaient peut-être écrire et que voilà et cette espèce de moment qu'on a connu toi comme moi dans les années 70-80 un des noms qui cristallise ça c'est celui de Roger Laporte qui mène ça jusqu'à jusqu'à une limite certainement mais voilà qui appelle biographie quelque chose qui est juste je me prépare à enfin écrire enfin bon donc on a aussi connu l'espèce de moment où ce poncif là de l'impossibilité est devenu espèce de mantra pour ne plus rien parler que de voilà donc il m'importait aussi moi de montrer que sur ce motif de l'impossible on pouvait suivre chez Quignard chez Michon chez d'autres voilà une sorte de refictionnalisation de l'impossible qui lui redonnait mais qui restait en rapport avec ça et peut-être que c'est cette centralité perdue alors là c'est le côté un peu crépusculaire ou là je sors mon mouchoir je sais pas mais non mais on voit bien quand même que des études littéraires la littérature ne tient plus cette espèce de de rôle central comme elle avait pu être pour nous et qu'à ce moment-là ou pour le dire autrement moi c'est comme si je m'étais retrouvé moderniste attardé dans les années 2000 et pour ça je suis assez content d'être à Paris 7 je pense que Paris 7 est une université avec quelques modernistes attardés qui essayent comme Eric Marty et moi peut-être mais voilà non mais et tout d'un coup c'est comme si tous les la demande extérieure ou sociale c'était de dire mais enfin tout ce truc de l'impossibilité dites-nous plutôt ce qui est possible ce qui est bien ce qui est mais la littérature ça aide à vivre mais la littérature ça reconstruit mais la résilience mais c'est thérapeutique mais du genre ça va pas très bien vous dans votre tête vous lisez que des trucs vous voyez ce que je veux dire mais c'est comme si tout d'un coup on avait le sentiment que si on restait sur la scie de l'impossible on allait vraiment finir par couper la branche et tomber avec et qu'il fallait dire et qu'il fallait dire non 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 mais oui mais sinon il y a plein de choses très positives enfin vous voyez et en même temps dire les choses comme ça c'est les dire un peu comme une blague mais c'est comme si le curseur était passé et cette aventure de la modernité qui est allée avec des formes de puritanisme d'austérité de refus de voilà parce que dans cette histoire négative il y a aussi une sorte de dénudation qui finit par produire jusqu'à quel point on peut enlever des choses et ça reste encore voilà mais justement deux choses par rapport à ça un point que tu as soulevé tout à l'heure en disant que ces deux textes fondateurs que sont pas Lude et Test au fond c'est deux élèves de Malarmé et que quand on on lit ce texte un peu fondateur lui aussi de la modernité qui est le coup de dé de Malarmé c'est à dire cette apparition du blanc comme étant comme étant au fond aussi ou peut-être plus important que le texte ou en tout cas instaurant dans l'espace du livre un espace problématique je pense que c'est une bonne image concrète de cette question parce que quand on regarde dans l'histoire de la poésie contemporaine ce qui vient de Malarmé et je pense à tout ce qu'on a appelé l'écriture blanche justement dans ces mêmes années et je pense à des poètes comme Anne-Marie Albiac ou comme Claude Royer-Journoux dans lesquels cette histoire du blanc dans la page prend une une dimension extraordinaire jusqu'à jusqu'à effectivement arriver à cette oui d'une certaine manière une aporie ou une impasse qui est d'un blanc absolu on comprend mieux je pense à partir de la poésie ces questions que tu soulèves dans le récit et la deuxième chose alors qui va évidemment un peu contre ce que tu viens de dire et dont tu parles comme dans la deuxième partie de ton livre c'est un moment un court moment mais qui est je pense essentiel par rapport à la question de la théorie et comment au fond on a eu le sentiment à un moment et c'est une des limites de cette question du récit que la théorie le réflexif était en train non seulement d'envahir mais de déborder le reste il y a un moment dans l'histoire de la littérature moderne très particulier qui est un moment qui se passe entre deux de ces écrivains dont on parle qui sont qui par ailleurs étaient très liés amicalement et qui ont fait de l'amitié même une thématique de leur travail qui sont Bataille et Blanchot Madame Edouarda un des textes majeurs de Bataille qui est publié en 40 après là c'est pendant je ne sais plus bon ce texte que certains d'entre vous ont sûrement lu et qui est un texte moi j'ai du mal à le relire aujourd'hui mais en tout cas qui est un texte limite et dans le moment où il paraît je crois en 50 ou en 56 est réédité et Georges Bataille fait une préface comme s'il tentait par cette préface d'expliciter ce qui est au cœur de ce texte et Blanchot réagit ne supporte pas et ça c'est quand même je trouve quelque chose de quelque chose je trouve de très troublant parce que comme si Blanchot comprenant que théorisé sur cette question impossible de la littérature il en était lui un des porte-parole les plus mais qu'en même temps la théorie à un moment si on commençait à trop expliquer et si on commençait à démonter ce texte majeur qu'est Madame Edouarda par son propre auteur qui ne parle que de la disparition de l'auteur était une absurdité donc tu vois ce que je veux dire la réaction de Blanchot est très curieuse mais elle touche aussi et elle revient à la question de Homère et Ulysse d'une certaine façon ce que ce que Blanchot ne supporte pas dans cette affaire là c'est qu'en gros Bataille revendique d'être l'auteur de Madame Edouarda et donc donne son nom mais devienne l'auteur du livre et d'une façon qui est là impliquée par cette histoire de et si Homère et Ulysse étaient voilà si Homère et Ulysse ne font qu'un le problème c'est qu'il n'y a plus d'auteur c'est que donc on rentre là dans une sorte de torsion logique ou d'anneau de Moebius je ne sais pas comment il faut dire ou de paradoxe absolu qui est un peu de la même nature chez Beckett chez Beckett je me suis aperçu pour ça que je voulais qu'il y ait l'assez long commentaire de Compagnie qui est un des livres que je trouve les plus beaux de Beckett et sur la fonction quand même de du se tenir compagnie chez Beckett qui est je crois très importante mais d'une manière qui m'apparaît plus nettement maintenant je pense qu'un des gestes très importants dans l'écriture de Beckett c'est la confusion du créateur et de la créature et cette confusion ruine d'une certaine manière rend impossible justement l'auteur enfin voilà donc l'auteur est lui-même déjà pris dans quelque chose et il me semble que dans le nouage qu'il y a Bataille Blanchot qui est voilà dans cette histoire il y a un premier nouage qui est vraiment la fin du 19e siècle dans le roman célibataire ces deux textes qui sont des textes qui restent un peu sans postérité moi ça ça m'importe aussi c'est la soirée de monsieur Test de toute façon qui la lit à ce moment là très peu de gens enfin bon mais elle inaugure aussi la version Valéry est un immense écrivain parce qu'il n'écrit plus et toute cette figure de l'écrivain qui n'écrit plus et qui a compris que bon mais qui a une fortune importante qui sera rejouée par Bartleby dans les années 70-80 etc enfin bon donc l'absence d'oeuvre pour parler comme Blanchot encore et le deuxième moment c'est effectivement le moment des limites d'une certaine manière et et curieusement il y a à la fois une solidarité très forte bataille Blanchot autour de la question de l'expérience intérieure de de toucher à ce noyau d'impossible on pourrait dire et en même temps il y a une disjonction très forte là dans les dans les types d'écriture et dans et dans les des projets et dans dans la façon dont ça devient autre chose ces batailles mais pour pour Blanchot c'est un truc là c'est vraiment c'est horrible c'est ah oui oui une faute majeure c'est alors je regarde je vois l'heure qui il y a beaucoup 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 de choses dans ce dans ce dans ce livre je voudrais quand même aborder deux trois questions qui sont un petit peu le je vous renvoie évidemment à sa lecture vous avez des masses de choses mais pour revenir à la question de savoir quelle est la qu'est-ce que c'est que ce livre qu'est-ce qu'il nous dit de notre de l'histoire du récit de l'histoire de ce qui s'est passé dans ces années-là et de ce qu'on disait au début sur quoi il débouche est-ce que l'histoire qu'il raconte évidemment c'est quelque chose qui te soucie dans cette affaire et il y a un auteur dont tu parles à la fin du livre et dont tu parles comme étant peut-être une des alors je ne dis pas une des voies de sortie en tout cas un auteur qui cumule à la fois toutes les questions que tu te poses et dont on a parlé là depuis le début et qui en même temps rentre dans quelque chose qu'on pourrait appeler alors est-ce que c'est ça la post-modernité ou est-ce que c'est et cet auteur c'est Olivier Cadiot il me semble que les quelques pages que tu lui consacres y compris d'ailleurs sur ses livres les plus les plus récents sont pour toi un un moyen d'essayer de trouver non pas une sortie mais de trouver une une poursuite de ce questionnement mais du même questionnement mais à un autre niveau oui oui je à la fin de la première partie donc mentalement j'appelle moi le récit du récit je voudrais insister pour montrer qu'il y a aussi très important pour moi qu'il y ait dans les années 50 un point de croisement très fort entre eux et c'est l'époque où on emploie beaucoup le mot de recherche pour le roman chez Butor comme chez comme chez Sartre comme chez voilà mais voilà d'une certaine manière il y a un constat global après deuxième guerre mondiale qu'il n'est plus possible de raconter alors c'est là on ne sait pas s'il faut arrêter la phrase là il n'est plus possible de raconter abrupt il n'est plus possible de raconter comme avant voilà mais on a ça chez Robbrier on a ça voilà et le nouveau roman et finalement si on le reprend dans ce moment là où Blanchot est un très bon lecteur des premiers romans de Robbrier le Voyeur etc notamment aussi voilà le nouveau roman et on peut se dire à ce moment là que le nouveau roman est aussi une manière de redonner des possibilités au roman sur des bases beaucoup plus formelles et techniques si on peut dire ou en mettant en action des sortes de paradoxes de régime narratif du roman chez Robbrier chez Butor enfin bon voilà mais il y a des points de croisement alors cette histoire là moi j'ai fait exprès de dire qu'elle pouvait avoir plusieurs épilogues et d'une certaine manière et je tiens beaucoup à ça je ne porte pas de jugement de valeur sur ceux qui et il y en a qui continuent de s'inscrire dans cette histoire du récit absolument de façon sans doute peu problématique voilà qui continu honnêtement courageusement enfin bon je donne le nom de Cambier par exemple voilà il y a une veine qui poursuit cette affaire là sur le mode un peu moderniste des années 70 80 je crois voilà il y a des choses qui moi m'intéressent peut-être plus il y a aussi tout ce que j'ai appelé moi la refictionnalisation de l'impossible ou l'arrivée ou le retour quand même à la veine de départ à la veine comique au truc un peu drôle à la réinjection de formes de figures d'enfance d'idiotie j'ai lu ça chez toi par exemple voilà sur un mode moins pathétique mais qui essaye qui a affaire avec la même affaire quand même qui fait que il y a des moments de récit puis ça ça s'interrompt et puis il faut voilà l'envers étant vrai aussi par exemple chez Beckett on a le sentiment que l'humour et la distance qu'on voit au début disparaissent progressivement dans les derniers textes progressivement les derniers textes sont quand même pas particulièrement drôles sous Brosseau n'est pas un texte hilarant je ne crois pas donc il y a plusieurs épilogues possibles dans ces épilogues il y a une oeuvre qui pour moi a une place très importante c'est celle de Pascal Quignard parce qu'il me semble que en prenant plutôt la porte comment ce qui bataille plutôt que Blanchot il s'agit de donner à l'impossible toutes sortes de noms que l'oeuvre de Quignard le Jadis le Fredon le machin enfin bon voilà décline avec une sorte de plaisir et d'appétence incroyable et de prodixité de l'oeuvre aussi très grande voilà il y a Michon et pour moi il y a effectivement l'oeuvre les livres d'Olivier Cadiot et spécialement Providence qui est un peu le livre le plus sombre de Cadiot c'est à dire le quatre récits mais qui est aussi voilà j'ai perdu Robinson et qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai perdu Robinson et que je reviens sur une histoire où Olivier dit à la fois dans des entretiens mais aussi explicitement dans le deuxième récit voilà j'ai commencé dans les années 80 au moment où la modernité était en train de mourir et de cette mort au lieu de dire j'ai fait un commencement voilà donc ça veut dire réinjecter d'autres choses réinjecter de la poésie dans des formes de prose mais en quittant la poésie ça veut dire avoir une sorte de personnage qui est une sorte de là aussi de minimum syndical du personnage Robinson c'est le personnage mais en même temps c'est le seul mythe effectivement moderne Robinson c'est le type je suis tout seul sur mon île et puis vous allez voir je vais tout rebâtir j'ai trouvé un grain de riz j'ai une allumette je fouille dans mes poches je vais voir l'épave enfin bon c'est un Robinson qui est un peu plus Jules Verne d'ailleurs que Defoe enfin bon donc voilà ce que je voulais dire aussi à la fin de ce livre ou avec ce livre c'était que l'ignorance n'est jamais bonne et tout ce qui a été à un moment dit comme un retour au récit etc au retour à la transitivité etc moi je ne voulais pas le présenter comme ça je pense que parce qu'il y a quelque chose d'un peu déprimant c'est comme si on avait oublié c'est que cette histoire là elle doit être portée par chacun des écrivains selon un déplacement particulier mais comme je ne suis pas dans une posture critique de prescrire voilà donc et que mon souci c'est quand même aussi de de voir un peu les choses qui sont ouvertes alors après j'en oublie il y en a que je connais pas que j'ai pas lu et personne voilà donc je ne prétends pas ici à une sorte d'exhaustivité du tout mais mais en tout cas je trouve important qu'il y ait des épilogues possibles l'oeuvre de Philippe Forrest est un épilogue possible aussi voilà lui qui se tient à mon avis sur le terrain le plus de la modernité des années 70-80 Lacan bataille machin le réel l'impossible voilà mais qui en même temps curieusement écrit une oeuvre qui est massivement lue comme une oeuvre de résilience de voilà de 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 surmonter pas surmonter le deuil mais mais que quelque chose donc il serait comme ça il y a des croisés il y a des choses comme ça et c'est pour ça que dire trop catégoriquement l'histoire est terminée non mais elle est obligée de se déplacer et je crois dans des gestes qui voilà moi je ne cherche pas non plus à faire de ça une sorte de tableau général de tous les et je décris sans doute un peu plus des oeuvres qui sont qui ont commencé qui sont encore prises dans ce moment là que des oeuvres plus jeunes et plus récentes et à ce moment là je suis contemporain plus de mon propre temps que contemporain du temps d'aujourd'hui mais mais comme c'était aussi un livre de lecture et d'accompagnement de ça ça faisait partie aussi de j'avais l'impression d'écrire un livre pour ma génération mais j'avais l'impression d'écrire un livre pour ma génération en essayant de dire à des gens plus jeunes des étudiants je suis professeur et j'aime enseigner leur dire voilà n'oubliez pas cette affaire là aller lire ces livres regarder ce qui se passe pourquoi c'était pourquoi ça a été si important que ça se passe comme ça même dans ce qui peut paraître une forme de puritanisme ou un peu rébarbatif dans la dénudation dans le voilà mais toute cette modernité négative pour parler comme Emmanuel Aucard il fallait en réentendre et c'est pour ça que je tenais au titre même si il fallait entendre l'aspect passionnel voilà parce que nous on a grandi avec ça c'est à dire que avec les formes un peu ridicules moi je me souviens à Paris 7 aussi on pouvait faire la satire à la gîte de cette espèce de pathos du truc enfin bon on voyait aussi de quelle manière ça tournait tout seul et ça le privatif mis à toutes les sauces enfin bon mais on a eu la chance de le vivre dans un moment où il y avait quelque chose oui de passionnel d'affectif d'important d'urgent de requérant je ne sais pas comment il faut dire je voudrais te poser une dernière question peut-être avant de donner la parole à la salle et peut-être mais on n'a pas le temps d'en parler par rapport à ce que tu viens de dire je pense que dans une période où la je ne veux pas soulever un autre sujet parce que mais quand même dans une période où la question des médias et la question notamment de la presse on va dire ça là aussi de manière très générale devient elle-même très problématique je pense qu'il y a une des suites une des poursuites de cette affaire c'est un retour du réel probablement dans la littérature et évidemment c'est pour ça que j'en parlais tout à fait au début je pense que le cas d'un auteur sur lequel tu travailles comme Emmanuel Carrère est de ce point de vue là très intéressant mais on ne va pas se lancer là-dedans parce que la dernière question que je voulais te poser c'est que tu as une posture dans tes livres comme tu l'as dit tout à l'heure tu ne te considères pas comme un écrivain mais il n'empêche que depuis le début il y a quand même dans tes textes quelque chose qui n'est pas commun dans l'écriture de type universitaire ou théorique c'est la présence du jeu c'est que moi c'est quelque chose qui m'avait frappé dès le début c'est que tu dis jeu et tu le dis très volontairement je pense et très volontairement au point que par moments on se dit tiens pourquoi il dit jeu donc ça me depuis le début depuis 30 ans ça m'interroge sur ça c'est quoi ce jeu quand même que tu trimbales dans tes textes d'accord c'est une question pour la fin non non mais c'est c'est une bonne question à t'embête que je te pose une question à toi non non je me souviens je me suis attrapé avec Antoine Compagnon parce que je faisais un numéro de critique sur des forêts et puis il m'avait renvoyé un truc du genre je sais pas vous dites beaucoup jeu quoi et les doigts m'ont brûlé mais je ne l'ai pas fait de lui renvoyer in peto un mail pour lui dire je croyais que vous étiez un élève de Barthes bon je me suis dit on va c'est pas la peine d'aller tout de suite c'était à la guerre atomique mais mais d'abord moi je crois que j'ai pris ça et chez Blanchot et chez Barthes donc c'est ta réponse non non mais je vais répondre non mais parce que comment dire dire jeu pour moi depuis le début alors ça peut paraître une forme de prétention ou d'arrogance moi je pense que plus modestement c'est une manière de dire qu'il n'est de rapport de lecture et de critique que subjectif et et en première personne alors il s'agit pas cette première personne médiatisant quelque chose donc je veux dire ce jeu il est pour moi depuis toujours et c'était la fin du livre le roman et le sens de la vie et c'est une des choses qui traverse la passion de l'impossible c'est le le fait que ce jeu est toujours en rapport avec de l'impersonnel et avec quelque chose qui n'est pas juste égotiste ou égocentré voilà mais que d'une certaine manière dans les opérations de lecture et dans la manière de mettre ensemble ces choses là ça me paraît plus honnête c'est ça je ne produis pas ici une objectivation en forme d'histoire littéraire c'est une ça reste une hypothèse ça reste un geste qui consiste à dire je vous propose ça voyons jusqu'où ça marche et si ça marche voilà et ça veut dire aussi que je ne dissimule pas les points ou les les choses ou effectivement ce que tu disais au début voilà ou peut-être que là on force un peu les choses ou là peut-être qu'on peut donc moi ça m'a toujours paru et depuis le début je sais que ça avait beaucoup surpris ma directrice de thèse qui était très opposée à ça mais comme j'étais très très présomptueux je lui ai dit que je ferais avec enfin que moi j'allais faire comme ça et qu'il fallait qu'elle l'accepte mais enfin c'était pas du tout les usages en tout cas pour écrire une thèse et voilà j'en suis arrivé maintenant à faire un cours dit de méthodologie du master où où j'expose à mes étudiants le fait qu'il y a des moments où il est nécessaire de dire je et qu'il y a des moments où il est nécessaire de ne pas dire je il y a des fois où il ne faut pas dire je enfin tout ne se dit pas en première personne non plus mais dans cette affaire dans cette affaire il est très important que moi je prenne place je dis très tôt cette histoire c'est aussi la mienne ça c'est un pastiche d'Emmanuel Ockart mais cette histoire est aussi la mienne il n'y a aucun doute et comme elle est la mienne je suis obligé de la raconter donc j'ai eu l'impression avec ce livre de faire quelque chose pas du tout de l'écriture mais de me rapprocher plus de quelque chose qui m'importait à moi même de me raconter donc on écrit des livres pour les autres on écrit aussi des livres pour soi-même et dans l'hésitation où j'étais il y a eu un moment où je me suis dit ce livre n'intéressera personne je vois que c'est pas vrai mais c'est pas grave je vais me le raconter à moi même comme on dit dans le sud est-ce que ça veut dire pour finir là complètement que peut-être qu'un jour ou l'autre tu feras ta chambre claire ou quelque chose comme ça ma chambre obscure je sais pas je sais pas je veux dire que cette question cette question c'est pas simplement la question du jeu c'est que dans cette thématique là où précisément la question de la que la lecture est la vie est-ce que dans ton cas particulier ça peut pas t'amener à un moment ou un autre à rentrer dans ce questionnement moi je crois il y a très longtemps là c'est Proust c'était une lecture de Proust vers une littérature de l'épuisement moi je crois qu'on écrit pour se débarrasser de certaines choses et donc peut-être que pour moi c'était enfin moi j'ai été très apaisé d'avoir fini ce livre voilà et je me suis dit je vais pouvoir passer à autre chose alors quoi le roman de nouveau non mais puis des choses sur le lyrisme certainement etc mais peut-être vraiment autre chose je sais pas mais d'une certaine manière il fallait pour moi un peu reboucler le nouage pas originel c'est ridicule mais de départ on peut continuer la conversation voilà merci